Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que je vous retrouve dans une forme splendide aujourd'hui. Alors avant de commencer, si tu n'es pas membre de ma chaîne, je te conseille d'aller cliquer sur le petit bouton s'abonner et tu découvriras plein de stratégies puissantes sur la prise de parole en public. Alors, imagine-toi dans un monde idéal où tu t'apprêtes à faire une présentation, tu l'as bossé, tu t'es entraîné. Tu sais que tu vas assurer, c'est sûr. Seulement voilà. Le jour J, quand c'est à ton tour de parler, tu as des crampes dans le ventre, tu as très mal, tu n'arrives pas tout à fait à respirer et là tu as le cœur qui bat tellement fort que tu te dis que ça va sortir de ta poitrine, tellement il bat fort. En fait, tu es tout simplement terrifié. Mais qu'est-ce que les autres vont penser dans la salle ? Eh oui, la peur du regard des autres est l'une des nombreuses peurs parmi la glossophobie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui sont tout nouveaux dans ma chaîne YouTube, la glossophobie, c'est la peur de prendre la parole en public. Il y a des gens qui ont peur des araignées, l'arachnophobie, peu importe. Eh bien, sachez que la peur de prendre la parole en public est une réelle peur. Elle a été catégorisée. Cela s'appelle la glossophobie. Et en fait, cette peur touche 75% de la population. 75%. Mais en fait, quand on vient décortiquer la peur de prendre la parole en public, on se rend compte que derrière, il y a de nombreuses petites peurs. Alors, je dis petites, ce n'est pas par leur importance. Parce que, bien sûr, ce sont ces petites peurs qui viennent nous figer. Donc, elles sont importantes. Mais c'est parce qu'il y en a plein des petites derrière. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens m'attaquer à la peur du regard des autres. Parce que cette peur, eh bien, elle fige et elle nous pourrit la vie. N'est-ce pas, les amis ? Alors, tout d'abord, eh bien, qu'est-ce que c'est la peur du regard des autres ? En fait, si tu as peur du regard des autres, c'est que tu as tendance à accorder trop d'importance à ce que les autres pensent de toi. On pense que les autres vont nous juger. Et c'est souvent plutôt négatif, hein, le jugement. Moi-même, je suis la championne pour me faire tout un tas de scénarios catastrophiques avec le pire jugement du monde. Sauf qu'en fait, ce qu'on fait, les amis, quand on fait ça, on donne tout le pouvoir aux autres personnes. Et toi, tu te mets en position inférieure et les autres en position supérieure. Alors, d'où ça vient, cette peur du regard des autres ? Bah, c'est pas sorcier, hein. Souvent, en général, ça vient d'un manque d'estime de soi-même. En fait, tu estimes que les autres sont bien meilleurs que toi. C'est obligé, ils sont meilleurs. Donc, du coup, je leur donne le pouvoir, ils vont me juger, et moi, de toute façon, je vais être nul. C'est un peu ce qui se passe dans nos têtes. Alors, comment contourner cette peur ? Tout d'abord, laisse-moi remettre un petit peu les choses en perspective. Numéro 1. Je te rappelle que 75% de la population a peur de prendre la parole en public. Si on fait le calcul, ça fait 3 personnes sur 4 en peur de prendre la parole en public. À ton avis, dans ton audience, là, où tu vas faire ta présentation, il y en a combien qui ont peur comme toi et qui sont terrifiés comme toi et qui se disent, en fait, pendant que vous allez présenter, mon Dieu, ce que je n'aimerais pas être à sa place ! Deuxièmement, ta présentation, tu l'as bossée, sûrement comme un malade ou une malade. Tu es même peut-être un expert ou une experte dans ton domaine. Oui, n'ayons pas peur des mots, les amis. Parce que, figure-toi que si c'est un domaine dans lequel tu bosses, que tu as travaillé, que tu as fait parfois même des recherches sur le sujet, à partir du moment où c'est toi qui l'as bossé, tu es un expert. Ça ne veut pas dire que tu es Dieu dans le sujet. Ça ne veut pas dire que tu connais tout sur ce sujet-là. Mais devine quoi ? Ça fait quand même de toi un expert. Alors, si tu es l'expert, pourquoi est-ce que tu vas donner tout le crédit aux autres personnes dans ton audience qui ne sont pas forcément des experts sur ton sujet ? Et en plus, tu vas leur donner ce pouvoir-là, de leur donner ce pouvoir d'expert sur ton propre sujet. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et, enfin, troisièmement, peut-être que ton cerveau est en train de dire à ton corps que tu es nul. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est ça. C'est, on va se dire, ah ouais, non, non, mais de toute façon, moi je ne vais pas assurer, puis qu'est-ce que les autres vont penser ? Et puis, si je dis une bêtise, si en fait, ils en savent plus que moi, finalement, dans l'audience, si j'oublie un truc, là, c'est sûr, je vais perdre complètement en crédibilité. Et du coup, ce que notre corps a tendance à faire, c'est ça. Et alors là, oui, si je parle comme ça, ben forcément, je vais avoir moins d'impact. Parce qu'en plus, je vais parler moins fort. Parce que ma cage thoracique, elle est enfermée. Donc, je parle moins fort. Je parle tout petit. Et là, ma prestance, ben, elle en prend un sacré coup. Donc oui, effectivement, vous venez de donner tout le pouvoir à l'autre. Du coup, dites à votre corps de rassurer votre esprit. Donc, on se redresse, on ouvre sa cage thoracique, parce que là, du coup, on va parler beaucoup plus fort, et on va avoir une plus grande prestance. Il y a même une personne spécialisée dans le langage non-verbal que j'aime beaucoup, c'est Olga Siesco, et qui parle justement de la position de Superman. Donc, la position de Superman, en fait, c'est celle-ci. Donc, vous êtes comme ça. Voilà. Et là, en fait, vous êtes en train de dire à votre cerveau que vous êtes super fort et que vous allez tout déchirer. Donc, il ne suffit pas, il ne faut pas faire sa présentation comme ça. Parce que, bon, ce n'est pas évident pour garder le son sérieux. Non, mais avant de présenter, avant de rentrer dans la salle, faites-vous un petit coup de ça, hop, 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 et vous allez assurer, il faut se booster, se donner, voilà, ce peps qui va faire qu'on va y arriver et qu'on ne va pas faire ça. Donc, forcez-vous à étirer les épaules pour gagner en prestance. Le non-verbal est extrêmement important lors des prises de parole en public. si je résume, numéro 1, vous n'êtes pas le seul à avoir peur. Donc, arrêtez de vous dire que votre audience, elle est là, elle connaît tout, sur tout, elle est top du top. Non, parce que eux aussi, dans l'audience, ils sont morts de trouille s'ils devaient faire la même présentation que vous. Deuxièmement, c'est toi l'expert, c'est toi. Donc, tu reprends le pouvoir et tu arrêtes de le donner à l'audience. C'est toi l'expert. Être l'expert, ça ne veut pas dire ne jamais se remettre en question, ça n'a rien à voir. Mais là, ce moment-là, tu vas tout défoncer, c'est ta présentation, c'est ton moment. Et enfin, dernièrement, dis à ton corps que tu es l'expert. Voilà les amis, aujourd'hui, pour comment combattre la peur du regard des autres pour prendre la parole en public. Si vous pensez que cette vidéo pourrait être bénéfique pour plusieurs personnes, eh bien, faites ce cadeau à vos amis et partagez cette vidéo parce que de nombreuses personnes ont énormément peur du regard des autres. Alors, faites ce cadeau à vos amis, partagez cette vidéo et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501